Chers amis Raksamehar, Rakspurim Samehar, nous allons donc essayer de comprendre quelle est la signification profonde de Purim à travers ces quelques petits cours. Comprendre ce qui s'est passé véritablement au moment de Purim, à l'époque, et quelles leçons nous devons tirer aujourd'hui de cette fête. Rabbi Nachman nous enseigne L'essentiel du renforcement de la royauté du mal, du mal pur, représenté par Amman Amalek, puisque Amman était un descendant du roi de Amalek, ou Kshé Amalchou Dekedusha, c'est justement quand la royauté de la sainteté, qui est représentée bien sûr par le peuple d'Israël, Ayab et Esther, c'est-à-dire étaient cachés, Bechinat, Astar, Astir, Panim, comme on le sait, Dieu cache sa face. Puisque bien sûr, la Astara, c'est le voilement, le voilement divin. Et c'est pour ça qu'Esther s'appelait justement Esther, parce qu'elle venait pour dévoiler ce qui était caché. Et Moshe Kattou, où les hommes, les hommes et les hommes, comme il est écrit, c'est le petit qui va dominer sur le grand. En parlant de Yaakov et d'Esav, en quelque sorte, c'est donc le dévoilement d'une petite chose, du peuple d'Israël, qui est un petit peuple, qui va dévoiler sa lumière au monde. Bien sûr, le fait que tous ces événements se soient passés, ce n'est pas fortuit. C'était suite, bien sûr, à une faute du peuple d'Israël, quand ils sont allés au banquet de Achashverosh. Bien qu'il ait dit là-bas que Achashverosh avait préparé des aliments cachers pour les Juifs, mais simplement, comme on le sait, il est apparu avec les habits du Kohen Gadol, il s'est vêtu avec la tunique du Kohen Gadol, et les aliments et le vin étaient servis dans des récipients, des récipients du temple. Et donc, c'était naturellement une grande faute. D'ailleurs, tous les grands talmidirachamim de l'époque ne sont pas allés à la Seouda. que tous ces gens-là sont venus et ont profité de cette Seouda, de ce festin, chez l'autorachat de ce rachat à Achashverosh, et c'est à partir de cette faute-là, une très grave faute, que bien sûr, tout a commencé, et que le mal s'est renforcé sur eux. qui est allié d'Ebgama Achila ou Astarat Panim, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un ne mange pas selon les lois, les lois juives, bien sûr, alors il provoque, comme l'explique Rabbeinu, il y a des vapeurs impures qui montent à son cerveau, et, bien sûr, il est complètement troublé. Il a, comme on dit, l'esprit totalement troublé. Il ne voit plus du tout la vérité. Et tout commence par la nourriture. Astarat Panim Bechinat ve Astarti Panay va yalechol, comme c'est écrit dans le Passouk, et moi, dit Hachem, j'ai caché ma face, et il y aura de la nourriture. Rabbeinu Zal nous enseigne qui a lié d'Ebgama Achila be Shena be Kashrut yecholim lipol razvechadila mais a in pa in shaltora parce que dès l'instant où l'homme ne, comme je viens de l'expliquer, ne mange pas selon les lois, alors, bien sûr, les 70 facettes de la Torah qui sont les 70 facettes de la vie d'un homme, comme l'explique Rabbeinu dans un autre endroit, ça correspond aux 70 ans de la vie d'un homme. Les 70 facettes de la Torah, on l'a expliqué, ce n'est pas du tout 70 manières de pratiquer la Torah. C'est parce qu'il y a beaucoup plus que 70 manières de pratiquer la Torah. Donc, ce n'est pas ça que ça fait allusion, ça fait allusion au fait que l'homme doit vivre 70 ans et chaque année, il doit dévoiler une panime de la Torah, une facette de la Torah spéciale et donc évoluer chaque année. C'est ça que ça veut dire les 70 facettes. Et dès l'instant où l'homme ne mange pas comme il se doit, alors il va enfouir ces 70 facettes de la Torah au fond de lui-même, il ne va plus du tout les dévoiler. les berrinatschénats et ils tombent dans l'état de sommeil, de sommeil spirituel. C'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Tous ces juifs pour lesquels on doit beaucoup prier, ces millions de juifs qui s'assimilent, ils sont dans un état de voilement total de la face divine, du fait que en première chose on pourrait dire ils ne mangent pas kachère, malheureusement. Parce que c'est même écrit dans le Shulchan Arour que le fait de manger kachère c'est une très très grande chose. De prendre la décision de manger totalement kachère est une très grande chose parce que dès l'instant où le juif mange kachère il ne va plus s'asseoir à la table avec les gens des nations donc il ne va plus se mêler à eux il ne va plus recevoir leur influence et comme ça il pourra être sauvé de l'assimilation. Tout commence par la nourriture. Cheïb Ekinat Astara Panim Astara de Panim ça correspond bien sûr au voilement de la face divine comme l'écrit à Abénu. Pata Rabi Shimon Vamar Etla Asot Lachem Rabi Shimon a écrit c'est le moment donc de dévoiler pour Hachem Afrotoratecha et de dévoiler la Torah bien sûr Ve'alken Nitya Ets La Asot Asseouda Besof Galoud Bavell Dayenu Besof Aschivim Shana Et justement ces soit dans 110 années de la vie de l'homme qui correspondent aux 70 facettes de la Torah c'est justement après 70 ans après la destruction du Temple que les prophètes avaient prophétisé déjà que nous reviendrons construirent le deuxième Temple après 70 ans de Galoute et Ahasverosh Aracha il a donc pris conseil il a dit maintenant les 70 ans sont passés le Temple n'est pas reconstruit donc c'est moi le maître du monde c'est moi le Kohen Gadol c'est moi qui vais régner sur le monde entier y compris les juifs parce qu'ils savaient bien que les juifs avaient un très grand pouvoir le don de la Torah l'ouverture de la mer rouge etc a été diffusé totalement dans le monde les plaies d'Egypte donc ils savaient ils savaient que la force la force que peut avoir le peuple juif quand il fait la volonté divine donc il a dit les 70 ans sont passés et donc je vais faire un grand festin maintenant justement à cause de ça et je vais justement inviter les juifs pour les faire tomber totalement et donc à la fin de ces 70 ans 70 années de Galoute Bavelle qui allait des Shana Shal Galoute Bavelle 70 grâce à ces 70 ans de la Galoute comme il est écrit là-bas qu'en quelque sorte après ces 70 ans les tombés les juifs sont tombés dans un état de torpeur ils pensaient donc que vraisemblablement la prophétie n'était pas vraie et peut-être que le Baitre-Mikdash le deuxième ne serait pas construit et donc comme il est écrit que nous devions après 70 ans revenir à Tzion et que nous serions comme des rêveurs en quelque sorte ce qui devait arriver après les 70 ans donc de Galoute Bavelle comme l'explique Rashi Et donc une fois que ces 70 ans étaient passés et que cet endormissement s'était renforcé énormément qui correspond bien sûr au voilement de la face divine Quand Amman Arasha et Achash ils ont donc compris que finalement les juifs ne se réveilleraient pas et resteraient dans cet état léthargique Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu 70 c'est un chiffre particulier et jusqu'à 70 il y a un espoir de se réveiller jusqu'à ces 70 ans passés il y avait encore un espoir Mishéna de se réveiller de ce sommeil Puisque les juifs n'étaient pas complètement tombés de ces 70 facettes de la Torah puisqu'il faut le savoir qu'il arrive un moment malheureusement où le juif est tellement tombé c'est tellement écarté de ces 70 facettes de la Torah il s'est tellement assimilé qu'il va finalement il n'aura plus d'espoir plus d'espoir de retour Et donc la Géoula eux ils ont fait leur compte comme ça ils ont dit la Géoula la délivrance aurait dû arriver maintenant elle ne peut pas être retardée puisque c'est écrit 70 ans donc ils ont dit c'est le moment propice pour agir à filou et même elle n'aura pas dû être retardée un seul instant parce que dès l'instant où les 70 ans sont passés à ce moment là les juifs en quelque sorte vont tomber vont perdre leurs 70 facettes de la Torah qui est leur force bien sûr et dans ce cas là comme je viens de le dire dès l'instant où une personne est tombée totalement de ses 70 facettes de la Torah c'est pour lui extrêmement extrêmement difficile de se relever de ça et il y a bien sûr beaucoup d'histoires dans le Talmud à ce sujet comme l'histoire de Rabbi Ben Lourda qui était un homme religieux qui est totalement tombé totalement tombé dans le vice charnel et là-bas il est écrit que je ne vais pas raconter toute l'histoire mais il est écrit qu'à un moment donné il s'est réveillé on lui a dit toi tu ne pourras jamais faire Tchouba il s'est réveillé en entendant ça il a pris une peur panique il a mis cette tête entre ses jambes il a commencé à pleurer et il est mort pourquoi ? parce que c'est bien sûr dans ce cas-là c'est la mort qui fait la capara et donc c'est extrêmement difficile de se réveiller dans un tel état qui il m'a lié dé pechinat à darat panim le seul moyen de se réveiller c'est de se tourner vers le visage étincelant de la face divine chez Z I F Charlie qui il m'a lié dé machia et tout ça ça arrivera quand le machia reviendra il y aura une telle lumière que même les plus éloignés se réveilleront c'est-à-dire qu'on atteindra un niveau du monde de Hatsilut et on recevra une lumière directement du monde le plus élevé le dévoilement divin le plus élevé qui se trouve dans le monde d'Hatsilut c'est donc qui descendra en bas comme on vient de le dire comme l'a expliqué Rabbeinu comme ils ont vu que le peuple n'avait pas été libéré au bout de ses 70 ans qui pourquoi ils ont vu ça comment est-ce qu'ils ont vu ça tout simplement ils se sont trompés dans le compte ils ont fait une erreur de compte ça c'est souvent le propre du Yedzerara qui embrouille la tête de l'homme l'homme est toujours en train de faire des comptes comme c'est écrit et Dieu rit c'est à dire qu'on a beau faire des comptes du matin au soir ça fonctionne jamais selon les comptes jamais ça fonctionne comment ça fonctionne uniquement avec la Emouna il faut laisser les comptes de côté et travailler sur sa Emouna et donc bien sûr n'ayant aucune Emouna on fait des comptes et on dit maintenant les 70 ans sont passés on peut passer à l'action et justement ils se sont trompés dans le compte comme les sages ont enseigné ils ont décidé donc de se renforcer sur le peuple juif c'était pas une simple histoire paschoute tout à fait futile de gens qui veulent détruire un peuple etc non ils avaient une chokhmah ils avaient en quelque sorte la chokhmah du mal la connaissance du mal de dire puisque les 70 ans sont passés que les juifs ne se sont pas réveillés la guéoula n'est pas arrivée donc on va les enfoncer encore plus dans leur sommeil chez Mbechina Chivim Shana qui correspondant encore 70 ans chez Alié des Achilat chez Alié des Zénoflim et donc ils ont invité à ce festin là qui était en fait un festin pour festoyer la fin du peuple juif les Mbechina Chivim Shana et donc pour les enfoncer encore plus dans leur sommeil dans leur torpeur spirituel puisque ce qui est important bien sûr comme le dit Ravey nous tellement souvent c'est de se renouveler en permanence il est extrêmement important chaque jour de se renouveler Ravey nous l'explique longuement que dès l'instant où une personne un juif ne se renouvelle pas alors à ce moment là il commence à puiser son énergie de ce qu'on appelle le Metsar Anachas du front du serpent c'est à dire que ce qu'on appelle les Skenim c'est les anciens qui ne se sont pas renouvelés c'est à dire que chaque jour on doit apprendre des nouvelles choses et bien sûr la manière de se renouveler c'est véritablement la itbo des doutes comme on l'a dit et la prière avec une grande concentration on va renouveler nos paroles devant le créateur on va renouveler nos prières et par la suite on va renouveler aussi notre Torah qui est bien sûr la Torah de Rabbeinu c'est la nouvelle Torah qui est descendue dans le monde donc dès l'instant où on ne se renouvelle pas on devient un prénatshéna on est endormi c'est ce que Rabbeinu appelle à surlyodzaken il est interdit d'être vieux c'est à dire de s'endormir progressivement sur sa routine c'est à dire que tous les jours on fait exactement la même chose il n'y a pas d'itbo des doutes la prière c'est juste rapidement pour remplir ses obligations et on étudie un petit peu ce qu'on étudie on devient un zaken de la Torah on devient un vieux un esprit vieux qui n'est pas en effervescence il est en chénat il est endormi le alken a sous ses houdas et pour ça ils ont fait ils ont compris ils ont donc fait une séhouda mais sauf à chez Vim Chana justement à la fin de leur conte des 70 ans pour justement inviter tout ça pour inviter le peuple d'Israël et pour en quelque sorte les anéantir et là qu'aider l'archi d'Israël parce que c'est bien connu que ce grand festin c'était justement pour faire fauter le peuple d'Israël en leur faisant manger des choses parce qu'il est dit d'une manière qu'il y avait que là-bas la nourriture était cachère mais c'est aussi écrit que le vin n'était pas cachère donc il voulait les faire fauter dans bien sûr des choses interdites et comme les sages l'ont enseigné donc à ce moment-là le Meler le roi Khashbarosh est venu sur son là-bas il est écrit sur son trône et dès l'instant où il a eu une royauté assise qui dominait sur de nombreuses nations à ce moment-là il s'est trompé dans le compte parce qu'il a dit puisque maintenant sont passés les 70 ans ils n'ont pas été délivrés à ce moment-là ils ne seront plus jamais délivrés parce qu'ils tomberont dans un sommeil un sommeil qui sera bien plus que 70 ans puisque depuis la destruction du premier temple il s'était donc passé 70 ans Kénahal Balken Asam Ishté Davka qui était l'archi d'Israël et donc cette Céodala c'était justement justement pour faire fauter le peuple d'Israël qui était la Gubir Alehem Hachéna ou la Pilem Razvechalom et pour les faire fauter Dieu préserve cette notion de Chéna qui était au début de l'écouter à la Chote c'est une chose très importante c'est toujours un sommeil spirituel c'est pour ça que toute la Torah de Rabbeinu l'éveil de la Torah de Rabbeinu ça correspond à sortir de ce sommeil spirituel cet endormissement du fait que nous entendons sans arrêt des actualités nous voyons sans arrêt des vidéos des films sur tous les événements qui se passent dans le monde aux quatre coins du monde petit à petit l'homme s'éloigne de Hachem et vit dans ce monde totalement c'est un monde totalement illusoire il vit dans l'illusion permanente et après il tombe bien sûr dans le sommeil on met le col et donc ce réveil c'est bien sûr ce qu'on recherche et là-bas il est écrit qu'il y a des la guérale à Chéna où la pilame il voulait donc renforcer sur eux le sommeil et pour les faire tomber à Chéna de tous ces 70 ans comme on l'a expliqué c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme n'utilise pas ces 70 ans et qu'il ne fait pas rentrer à l'intérieur les 70 facettes de la Torah en renouvelant chaque instant sa Torah comme on l'a expliqué alors bien sûr il tombe dans la routine Chéna c'est comme une routine l'endormissement chez M Berhinat Chévin Panim chez le Torah ça correspond en 70 facettes de la Torah bien sûr qui est des Chéalier Désée Tite Kayem Malchuto tout ça il a fait pourquoi pour que il domine totalement le monde puisque il faut bien comprendre à l'époque c'était dans 70 ans après le premier Betamikdash alors bien sûr ils avaient compris que la royauté appartenait au peuple juif mais qu'ils avaient perdu la royauté il pensait qu'il avait perdu définitivement qu'il avait perdu et donc puisqu'ils étaient en effervescence pendant cette Céouda c'était la lèpre c'était le conseil des forces du mal et pourquoi parce que c'était bien sûr Amman qui l'a conseillé parce qu'il faut savoir que dès l'instant comme c'est écrit dans le Zohar une chose incroyable incroyable que dès l'instant où l'homme fait véritablement Teshuvah une vraie Teshuvah profonde il arrive même à transformer son mauvais penchant va l'aider dans sa Teshuvah le mauvais penchant va l'aider dans la Teshuvah et c'est en quelque sorte ce qu'il commence à pointer donc le conseil de Amman les forces négatives et tout ça c'était bien sûr pour que Esther soit prise dans le palais du roi et vienne remplacer Vachti bien sûr c'est-à-dire pour amener la délivrance finale la royauté divine dans le monde de manière cachée bien sûr avec un grand voilement Benéhem et alors Mordechai lui par contre le tzadik de la génération parce que bien sûr comme on l'a dit et comme on le répète toutes toutes les générations avaient eu leurs grands tzadikim qui sont venus dans chaque génération pour sauver la génération et donc Mordechai qui était le tzadik adore lui il a réussi à dévoiler ce voilement divin en quelque sorte il avait aussi la force de les réveiller de leur sommeil spirituel et de leur chute bien sûr du fait qu'ils étaient tombés dans ce sommeil dans ce sommeil des 70 ans à cause de la faute qu'ils avaient mangé ce qu'ils avaient mangé là-bas parce que Mordechai représente le tzadik du chesed de la bonté qui vient pour sauver le peuple bechinat à darat panim c'est celui dont la face brille de la présence divine en quelque sorte bechinat à tik yomim comme on l'a dit c'est le niveau le plus élevé du dévoilement divin bechinat sipurim asiyot chel shanim kadmoniot qui correspond au conte des temps anciens qu'est-ce que d'un coup Rabbeinu vient nous mettre ici les contes des temps anciens on va l'expliquer ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout toute l'histoire de pourrim c'est tout simplement un sipurim asiyot c'est un conte comme les contes de Rabbein Hartmann puisque ce conte même est écrit est écrit dans la Megillah testaire donc nous lisons le conte des temps très anciens qui nous explique comment s'est passée la délivrance et comment se passera la délivrance de la même manière dans les sipurim asiyot qui sont des contes d'une profondeur insondable là-bas aussi dans chaque conte il faut bien comprendre c'est une grande réparation de l'âme d'étudier les contes de Rabbein Hartmann ça a un impact absolument incroyable puisqu'en fait ce sont des choses d'une spiritualité extrêmement élevée qui sont masquées qui sont voilées en quelque sorte comme on vient de le dire c'est un voilement un voilement de la lumière divine d'une lumière extrêmement puissante extrêmement haute donc c'est exactement la même chose et là le sipurimahasyot de Purim c'est la Megillah c'est la Megillah ça a le pouvoir de réveiller chacun d'entre nous du sommeil des 70 facettes de la Torah qui Mordechai Bégamatriya Ravreset parce que le nom de Mordechai a la même valeur numérique que Ravreset donc le tzadik qui vient sauver le monde Bégamari chez Zé chez Madsenu chez Kol Ikar à Géoula où évi Mordechai il y a des sipour ma'asé parce que toute cette Géoula cette délivrance c'est Mordechai qui l'a amenée grâce à son sipour ma'asé qui en appelle la Megillah Béginat va yégad Mordechai l'Esther à Malka chez Issa Père à Masé Shaya donc comme on dit Mordechai a dit donc à Esther qu'elle raconte ce qui s'était passé les Esther Shaya Béginat Astara Béginat Shena justement à Esther qui correspondait au au sommeil à l'Astara au voilement divin d'où son nom qui est des horaires mais à Shena Gonga il lui dit tu vas raconter tu vas dévoiler ce sipour ma'asé qu'on appelle la Megillah tu vas le dévoiler au peuple d'Israël et c'est comme ça en quelque sorte que le peuple d'Israël va se réveiller non seulement ils se sont réveillés dans cette génération mais dans toutes les générations c'est grâce à ce sipour et ma'asé qu'on lit à Pourim que ça va permettre de réveiller chacun d'entre nous de notre torpeur de notre endormissement spirituel et donc c'est exactement ce qui s'est passé où les galotes à Sarra pour dévoiler bien sûr la face divine Al-Yedézé et bien sûr après ça toute l'histoire de Pourim ils ont eu une très grande délivrance comme il est écrit comment la délivrance a commencé ça a tout commencé quand une nuit le roi avait du mal à s'endormir il avait des insomnies donc vous voyez que tout est lié c'est donc toujours par le sommeil et en fait quand on parle du roi on parle de Hachem Idbarar qui Hachem Idbarar à ce moment-là a commencé à se réveiller entre guillemets c'est-à-dire comme c'est décrit dans la Torah Dieu a vu et Dieu su pourquoi il s'est décrit dans la Torah pourquoi il ne savait pas avant bien sûr qu'il savait c'est pour nous faire comprendre que selon les actions que nous faisons en bas alors à ce moment-là nous réveillons de la même manière des actions en haut et dès l'instant où le peuple a fait Téchouva le roi a commencé à avoir des insomnies tout ça c'était grâce donc à la Megillah ce qui est le super amasio de Mardechai qui est le comte de Mardechai mais donc le roi a demandé il n'arrivait pas à dormir qu'on lui apporte le livre où il était écrit donc tous les souvenirs tout ce qui s'était passé dans la Médina tout était inscrit là-bas et donc c'est tout là c'est là que tout a commencé il n'arrivait pas donc il a demandé quand il est tombé sur l'histoire de Mardechai où là-bas il est écrit que deux des gens du palais avaient donc voulaient tuer tuer le roi et que c'est Mardechai lui-même lui-même qui a dévoilé la chose à Esther qui correspond à la Knesset Israël en quelque sorte Esther c'est la Knesset Israël donc il a dévoilé les Sippour et Masyot comme le fait Rabbeinu à la Knesset Israël et c'est à nous alors à ce moment-là les choses ont commencé à changer uniquement grâce à cette Mégilat Esther à ce qui s'est passé à cette époque-là que le roi ne pouvait pas dormir et que c'est Mardechai qui a sauvé le roi puisqu'il avait entendu la conversation de ces deux serviteurs du roi qui voulaient l'assassiné bien sûr et grâce à ça ces deux personnes ont été tuées et le roi a été sauvé et tout ça bien sûr c'est venu c'était une chose qui n'était pas dévoilée du tout c'était écrit là-bas c'était donc tout était endormi en quelque sorte et grâce à ça bien sûr le peuple d'Israël grâce à tout ce qui s'est passé s'est réveillé véritablement s'est réveillé puisque quand le décret de Haman a été promulgué naturellement tout le monde a eu une grande peur ils se sont réveillés finalement de leur torpeur ils ont commencé à jeûner ils ont prié ils se sont lamentés ils ont crié vers Hachem ils ont fait véritablement Téchouva une vraie Téchouva et grâce à cette Téchouva ils ont donc comme on l'a dit d'en bas ils ont provoqué en quelque sorte un réveil d'en haut un réveil d'en haut c'est-à-dire que le roi qui est s'est réveillé en quelque sorte et a vu ce qu'on voulait faire au peuple d'Israël comme on l'a expliqué souvent qu'il ne peut pas y avoir de réveil d'en haut sans réveil d'en bas comme c'est écrit Hachem nous dit vous ouvrez le chat d'une aiguille comme un trou comme le chat d'une aiguille et moi je vous ouvre des mondes donc il faut qu'il y ait de toute manière un réveil d'en bas si l'homme ne se réveille pas du tout à ce moment-là ça ne peut pas se réveiller en haut et donc à ce moment-là Esther est venue et Esther représente le le peuple d'Israël on l'a dit la Knesset d'Israël l'Assemblée d'Israël elle est venue et a dit au roi au roi c'est Akadosh Baruch bien sûr il a dit mais c'est Mordechai c'est le tzadik c'est lui qui t'a sauvé comme ça elle lui a dit là il y a des lots puis 30 p où l'Amlistov à l'Israël grâce à ça elle a réussi à annuler le décret et donner un conseil un bon conseil pour sauver le peuple d'Israël parce qu'elle a parlé elle a fait une beau dédoute avec le Ribono le maître du monde elle lui a raconté toute l'histoire qui correspond aussi pour et grâce à tout ça ça a réveillé en quelque sorte dans les cieux ça a amené une délivrance dans les cieux et grâce à ça le peuple a été délivré et c'est pour ça que nous devons lire la Megillah chaque année chaque année de nouveau nous lisons la Megillah c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut étudier la Megillah avant il ne faut pas se pointer le jour de pourrim et juste découvrir la Megillah chaque année quand on la lit devant le cibourg il faut quelques temps avant pourrim commencer à étudier la Megillah il faut la lire il faut bien regarder la traduction etc pour se rappeler au moment les commentaires comme ce moment on la lit on a déjà la Megillah en tête et comme ça on comprend ce qu'on lit et à ce moment là on peut ressentir ressentir la délivrance parce qu'il faut savoir comment l'expliquer que HM est immuable il est immuable il ne change pas donc seulement il y a des moments dans l'année où il y a un dévoilement différent qui revient à chaque année à chaque fête il y a un dévoilement particulier on le sait bien chaque fête correspond à une chose particulière et le moment de Pourim c'est un dévoilement divin de la délivrance corporelle du peuple juif c'est ça Pourim c'est la délivrance corporelle en quelque sorte alors que Pessa c'est la délivrance si on pourrait dire spirituelle du peuple juif donc sa délivrance puisqu'on devait anéantir totalement le peuple juif à Pourim à ce moment là c'est une délivrance et nous allons voir bien sûr que cette année encore il y aura une grande délivrance à Pourim ça va tomber juste aux alentours de Pourim il va se passer quelque chose nous ne savons pas quoi mais il va se passer quelque chose bien sûr qui sera une grande délivrance pour le peuple juif et donc parce que cette énergie entre guillemets divine de Pourim descend dans le monde à Pourim à partir du mois de Hadar et elle amène bien sûr une grande délivrance c'est ça le réveil chaque fête chaque moment de l'année on doit le vivre véritablement c'est pas juste un déguisement une fête pour faire un festin se déguiser etc c'est une chose extrêmement profonde spirituelle qui doit amener chacun d'entre nous à ressentir pour chacun d'entre nous ressentir la délivrance et Mekinat Shéna doit sortir de notre sommeil à l'idée Sipur Maasé chez Shéna Katmoniote grâce à ce Sipur Maasé grâce à ce conte en quelque sorte qu'on appelle la Megila Tester chez Zé Mekinat à Megila chez Idavar Ya Karméot c'est une chose extrêmement précieuse la Megila Tester c'est une chose extrêmement précieuse pour nous et donc c'est comme on le sait ça correspond au début Achashverosh Achashverosh dominé sur X nations etc derrière Sipur Maasé donc c'est toute une histoire qu'on nous raconte avec des étapes dans toute cette histoire pour nous faire comprendre la force la force du Tzadik de la génération qui a la force de sauver de sauver tout le peuple d'Israël une chose incroyable que tout le sauvetage du peuple d'Israël repose sur les épaules du Tzadik qui était représenté à l'époque par Mordechai Yester de ce Tzadik là de ces Tzadikim qui ont la force de véritablement faire descendre la délivrance la délivrance finale grâce à eux et de réveiller le peuple entier de chaque année chaque année nous devons nous réveiller un petit peu plus chaque fois un peu plus à chaque époque pour ressentir véritablement la délivrance personnelle et générale comme c'est décrit que ces jours-là seront renouvelés et seront rappelés chaque année et donc on doit se souvenir chaque année se souvenir à nouveau de ce qui s'est passé à cette époque pour revivre cette délivrance bien sûr pour qu'on se réveille finalement de notre sommeil qui correspond à l'oubli le sommeil c'est l'oubli c'est le fait d'oublier qui on est vraiment qu'est-ce qu'on est vraiment venu faire dans ce monde quel est le pouvoir quelle est la mission du peuple d'Israël dans le monde quelle est notre mission individuelle pour chacun d'entre nous on a tendance totalement à l'oublier du fait qu'on tombe dans cet état de sommeil et que finalement comme on l'a dit dans cette routine dans ce train-train de chaque jour tout ça pourquoi ? parce que c'est-à-dire que le fait de tomber dans une torpeur spirituel le fait de tomber dans cet état-là nous fait perdre nos lumières nos lumières nos lumières spirituelles nous vivons après ça comme quelqu'un qui dort il dort dans le noir en général donc on perd cette lumière on vit dans le noir sans le savoir parce qu'on a oublié on a oublié ce qui s'est passé on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé on n'a pas étudié en profondeur et on ne sait pas vraiment on ne comprend pas vraiment la profondeur de cette fête de Purim qui est une chose absolument extraordinaire puisque c'est bien connu qu'il était dit dans les titres c'est-à-dire dans le futur toutes les fêtes seront annulées il ne restera que Purim Vekipurim il ne restera que la fête de Purim et la fête de Yom Kippur pourquoi ? parce que Purim correspond au dévoilement du tzadik ce n'est rien d'autre que ça Purim c'est le dévoilement de la force du tzadik qui vient délivrer le peuple d'Israël de la même manière que Moshé Rabbe nous a fait descendre la Torah dans le monde comme il est écrit Moshé Kibbel Torah Mishina ce n'est pas écrit que le peuple d'Israël a reçu la Torah c'est écrit que c'est Moshé qui l'a reçu et qu'il a délivré le peuple d'Israël la première délivrance d'Egypte bien sûr de la même manière Mordechai a délivré le peuple d'Israël dans cette délivrance-là et de la même manière ce sera exactement pareil dans le futur quand notre bon Mashiach reviendra reviendra ici sur terre alors bien sûr c'est lui lui seul par sa force incroyable qui doit délivrer le peuple d'Israël de tous ses oppresseurs Amen et donc tout ça nous avons tendance à l'oublier petit à petit nous tombons dans un sommeil spirituel qui nous fait oublier tout ça et alors on s'imagine que finalement on ne va pas être sauvé qu'il n'y aura pas de miracle que les choses vont se passer selon la nature Dieu préserve rien ne se passera selon la nature absolument rien c'est ce qu'on appelle la Emuna Emuna c'est de croire que tout ce qui se passe dans le monde c'est uniquement Hachem qui fait cela uniquement il n'y a aucune nature même la nature pourquoi les gens tombent dans ce problème de la force de la nature c'est tout simplement parce que quand ils voient une lumière comme c'est écrit avec le témoir quand on voit une lumière à l'horizon à ce moment là on sait que peu après peu de temps après on va voir le soleil c'est à dire que tout se passe selon un ordre préétabli et donc ils disent tu vois c'est ça ce qui est important c'est la nature tout se passe selon un ordre quand je vois une lumière je me vois le soleil mais c'est pas du tout une chose évidente il est possible que demain nous voyions une lumière demain matin et que le soleil ne se lève pas c'est tout à fait possible c'est ça la Emuna c'est de savoir que tout se passe selon la volonté divine et ça se passe pas du tout selon un ordre préétabli absolument pas et donc Amman Aracha il voulait détruire dominer le peuple juif il a donc fait il a jeté au sort comme c'est bien connu chez Iberhinat Shekira qui correspond à l'oubli il a fait aussi il a fait aussi un calcul bien sûr c'est un calcul mais comme on dit lui il calcule et Dieu écrit il a donc décidé puisqu'il a dit le mois d'Adda c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort à ce moment là c'est le bon mois c'est le bon mois il a fait calculer pour pour anéantir les juifs ce qu'il ne savait pas c'était que Moshe Rabbeinu était aussi né le 7 Adda il était mort le même jour et né le même jour donc c'est au contraire c'est c'est une une double l'iloula qui est né et mort le même jour donc c'est une lumière incroyable qui descend dans le monde et il s'est encore trompé et donc en lisant la Megillah on annule l'oubli puisqu'on se rappelle on va se rappeler exactement de tout de tout ce qui est écrit là-bas dans les Megillah de tous les événements qui se sont passés incroyables de tous les miracles qu'il y a eu alors à ce moment-là on se branche non pas sur l'oubli mais sur la mémoire la mémoire de la délivrance et donc c'est pour cela que quand on a une Megillah que quand on a une Megillah devant soi on doit la déployer on doit l'ouvrir totalement avant la lecture pour qu'on ait en face de nous tout le Sipour toute l'histoire tout ce conte de Pourim cette histoire extraordinaire pour qu'on reçoive pour qu'on reçoive en quelque sorte l'énergie de toutes ces miracles qui se sont passés à l'époque qui correspond à une histoire des temps anciens de l'ébril qui se sont passés de l'ébril et de l'ébril à l'ébril de l'ébril et d'ébril